Wesh tout le monde, ça dit quoi ? Comment vous allez ? Eh ben aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça dit quoi épisode 2 ? Oui messieurs, on s'arrête pas sur une si bonne voie. On s'arrête pas comme ça, on continue sur la lancée. 600 vues, la première vidéo, waouh, putain, le buzz était interstellaire, les gars. Dans cette vidéo, on va traiter d'un rappeur qui fait le buzz, buzz total, buzz incroyable, mais pas dans le bon sens du buzz, c'est un bad buzz, tu le sais le sang. On va parler d'un rappeur haut en couleur, bien tatoué, qui rappe bien violemment comme on kiffe. On va parler de ce bon vieux Tekashi 6ix9ine, il est hier, let's go mon gars, tu le sais, tu le sais qu'on va y aller, attends un peu, calme-toi. 6ix9ine, Tekashi, ou Tekashi 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, est né en 1996 et a grandi dans le quartier de Brooklyn à New York. A 13 ans, son père décède et Daniel se retrouve obligé de travailler pour ramener l'argent à la maison. Il travaillera dans une petite épicerie et officiera également en tant que dealer agrégé. Peu de temps après, malheureusement, il se fera arrêter car il vendait de l'héroïne directement devant l'épicerie où il bossait. Pas fûte-fûte le type. Et il a également agressé son employeur qui avait grillé justement son business. Et vous verrez que cumuler de contrats, légalement, c'est pas ouf. Sa peine sera légère car au moment des faits, 6ix9ine est encore mineur. Au niveau musical, dans sa jeunesse, ses influences tournent autour du heavy male, un truc bien hardcore. Et à mon avis, ça explique aussi ses vocalises qui gueulent salement dans ses sons. Tu le sais, le sens, c'est important. Il ne fait que de gueuler. Il y a quelques sons doux, quelques sons dansants qui sont vraiment agréables à l'oreille. Je vous les recommande. Quelques titres, vous le savez. Voilà pour son histoire dans les grandes lignes. Et maintenant, on va s'attarder sur quelques petites anecdotes vraiment très croquignolantes. J'adore cette expression. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque avec ce nom directement à première vue ? Mais oui, c'est un multiple de trois. Bravo Jonathan ! Non, plus sérieusement, c'est tout simplement une position sexuelle dans laquelle il est impossible d'avoir une bonne discussion avec son partenaire. Impossible. Mais pourquoi Noviché, ce nom, il a choisi ça ? C'est bizarre quand même, Noviché. Eh bien, il évoque dans une interview pour une radio américaine qu'il a choisi ce nom tout simplement parce qu'il est très doué dans cette position. Oh ! Mais, 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 il évoque aussi que c'est un symbole, c'est un signe pour montrer que, peu importe d'où on est, on voit la même chose. Si tu places un 6 et un 9 dans un autre sens, que tu sois d'un côté ou de l'autre, tu verras 69 dans tous les cas. C'est un message d'espoir pour dire que, qu'on soit riche ou pauvre, on voit tous la même chose. Ça, c'est un beau message. Qui pense que la vraie version est celle sur le cul ? Alors, comment cette broutille a commencé ? Est-ce qu'on peut utiliser le mot broutille déjà ? Bien sûr que non, on va directement parler de gunfight, enfin... Alors, cette embrouille a commencé avec une vidéo publiée par 6ix9ine dans laquelle il insulte ouvertement Chief Keef et Lil Reese. Mais pour cette anecdote, on va se baser sur Chief Keef, qui est lui aussi un rappeur, mais de Chicago. Chief Keef, qui n'est vraiment pas connu pour être tendre et doux. Se déplacera donc jusqu'à New York City pour régler ses comptes avec le sus nommé 6ix9ine. Mais pendant ce petit trip, Chief Keef va tout simplement subir une fusillade. United States ! Mais tout ça, bien sûr, et on remercie encore SHC d'avoir encadré l'événement avec des règles de base. Un arbitre, pas droit de se tirer dans les valseuses, on garde les règles de base. Heureusement, Chief Keef et son équipe ne seront pas touchés. Et il partagera une nouvelle story dans laquelle il demande à 6ix9ine de stopper ses conneries. Comme quoi, voilà, c'est à trombre. Plus tard, TMZ publiera une petite interview dans laquelle 6ix9ine se dit innocent de la fusillade qui a eu lieu sur Petit Wap, qui avait lu juste dernièrement, et qui n'est pas non plus responsable de la fusillade sur Chief Keef, car il ne veut pas promouvoir la violence. Et il dit également que... Il finira cette interview en disant que c'est un grand fan de Chief Keef, qui se renseigne sur les prix d'un featuring avec lui avant de terminer pour bien chier définitivement sur la personne, avec un petit freestyle de Love Sosa. Titre phare de Chief Keef. Toutes ces histoires de jugement commencent donc en 2015, au début de sa carrière de rappeur, quand il est accusé d'attouchement sur mineur, via une vidéo très sombre, sur le fond, ainsi que sur la forme, dans laquelle on entend des petits zébats amoureux. Amoureux, je sais pas. Mais des zébats. Mais attendez, 2015... Ah, Six Niles était encore mineur... En 1987, j'avais 15 ans. Euh, agression sans mineur, moi-même je suis mineur, ça n'a pas le sens. Bref, vu qu'on est aux States et que là-bas les jugements c'est tout simplement des combats yu-gi-yo. You know what I'm saying ? And yu-gi-yo was really my shit, blot. I always thought I was Joey, I swear to God. La juge lui laisse une chance de pas faire de prison s'il respecte les 4 conditions suivantes. Ne pas diffuser d'images violentes ou à caractère sexuel. Ne pas commettre de crime pendant 2 ans. Écrire une lettre à la victime. Et passer l'équivalent du bac aux Etats-Unis. Début 2018, Daniel n'a toujours pas son bac, mais il réussit à avoir un report d'audience avant de se faire incarcérer définitivement en fin 2018 pour être un membre des Nine Trey Gangster Bloods, un gang très connu aux Etats-Unis. Donc les deux grands gangs sont les Bloods et les Crips. Et c'est à la suite de cette incarcération que 6ix9ine va vraiment évoluer en Pooka Boy. Il va balancer plusieurs membres de ce gang auxquels il appartient. Et également des amis d'enfance, par exemple Kouda, qu'il avait envoyé justement lors de la fusillade de Chief Leaf. Kouda était le principal acteur de cette fusillade. Comme en dit-elle du Coupa 6ix9ine. Au-delà de balancer ses propres fratés, ses fratés de cœur, il a aussi balancé Trippie Redd, un autre rappeur membre des Bloods, avec qui il ne s'entendait pas du tout, mais c'est un gros rappeur aux Etats-Unis, peut-être qu'on en parlera plus tard, on en sait. On ne sait rien, la vie elle est folle les gars. Il va également confirmer auprès de la justice américaine que Kouda est aussi une membre des Bloods. Parce que, attention, nuance. J'apporte une petite nuance à toutes les infos qu'on peut voir. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre, ce n'est pas lui qui la poucave de son propre regrès. La justice lui a demandé si elle faisait bien partie des Bloods, ce qu'il a tout de suite confirmé. Ça ne lui enlève pas cette étiquette de... POUCA BOY. Aujourd'hui, le jugement est encore en cours, et à mon avis, dans sa tête, il y a une seule phrase qui résonne, c'est celle-là. On n'en sait pas plus au moment où je tourne cette vidéo par rapport au jugement, car le jugement n'est pas terminé. Mais il y aura bien évidemment une réduction de peine pour toutes les infos qu'il a balancées, comme une merde, comme une... Mais à mon avis, même s'il y a une réduction de peine, là, de toute façon, toute la justice est autour de lui pour lui demander de refaire sa gueule, de changer de nom, tout ça, parce que là, quand il va sortir, c'est nos chasses à l'homme. C'est Hunger Game. C'est Hunger Game. Quand il sort, c'est Hunger Game. Voilà, la pilule est passée, on a parlé de cet artiste, qui, je vous le dis, je ne pense pas forcément dans mon cœur. Mais il fallait en parler, parce que de toute façon, c'est l'artiste qui fait les gros titres en ce moment, pas avec son son, mais avec son actu, et à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui se demandent de qui il s'agit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet artiste dans les commentaires par rapport à ses sons, par rapport à cette histoire de jugement, d'embrouille avec Chiff-Kiff, ou l'origine de son nom. Conseillez-lui des noms en commentaire, à mon avis, c'est important. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce, ça, ça fait vraiment un max de plaisir. Je ne sais pas encore trop à quoi ça sert, est-ce que ça répertorie, est-ce que ça machin... Je suis débutant, je suis débutant, je viens d'arriver. Et abonnez-vous, la cloche aussi, ouais, la cloche, on y va, non ? Appuyez sur un max de boutons sous la vidéo, sauf le pouce en bas, ça me mauvais d'elle, mais appuyez sur tous les boutons qui sont sous la vidéo, ça, c'est bon délire, ça ne peut faire que du bien. Gros, gros, merci aussi à mon gars Joseph, qui m'a fait du coup la bannière et la pépée de ma chaîne YouTube, donc je vous mets son Insta, car le mec est un artiste tout simplement accompli. Gros, merci aussi à Sozé, qui fait toujours les instrus, et à mon gars Quentin, qui s'occupe également des miniatures. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore trop de qui ça a traité, si vous avez des idées, dites-les-moi en commentaire. Voilà quoi, on est ensemble, hein ? Allez, bisous ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501